Il y a trois pôles dans ce pays, très clairement, un pôle d'extrême droite, un pôle néolibéral et le pôle populaire que nous incarnons. Pour l'avenir, à court terme, que ce soit législative ou à moyen terme, que ce soit une forme de résistance qu'on incarne et d'alternative pour l'avenir, les choses ne seront pas comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, nous incarnons la gauche dans ce pays, nous incarnons un pôle populaire qui, j'allais dire, s'oppose aux politiques économiques et sociales à la fois de M. Macron et de Mme Le Pen, parce que... Ah ben, c'est plus vous, c'était... C'est M. Aubert qui nous a rejoint pour la République. Bonsoir, je suis beaucoup moins bon, mais il va falloir vous y habituer. M. Aubert qui pensait que Mme Le Pen était encore tous les 60 ans, alors qu'elle est aussi pour allonger l'âge de la retraite, mais qui en plus ajoute effectivement des considérations d'extrême droite qui fait que nous ne mettrons pas un bulletin de vote pour l'extrême droite. C'est à ça que nous appelons. Je pense que si le chef de l'État, si le président de la République, si le candidat Macron continue à essayer de vanter un bilan qui, d'un point de vue des inégalités, n'a jamais été aussi grave dans la Ve République, qui a attaqué les services publics, qui, en réalité, a favorisé à outrance le monde des actionnaires, je pense que s'il ne change pas par rapport à ça, je crois qu'il ne va pas falloir se détenir qu'il y ait un score aussi serré. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, de ce que j'entends, quand on regarde le programme de Mme Le Pen, il est guère différent d'un point de vue social. Pas de blocage des prix. L'augmentation des salaires, ça passe par la baisse des cotisations, donc du salaire différé. Et je pourrais, comme ça, allonger, au fur et à mesure, les choses qui me font dire qu'en réalité, il n'y a pas un candidat social contre un candidat qui serait le candidat des riches. Pour moi, c'est à peu près le même système économique et social, sauf qu'on rajoute, effectivement, des particularités de l'extrême droite, le droit du sang, le fait de diviser la France en s'en prenant, comme Marine Le Pen sait le faire, aux immigrés, à tout ce qui est étranger, et qui est la raison pour laquelle on ne dit pas une voix pour Mme Le Pen. Mais M. Macron aura fort à faire pour essayer de persuader une majorité d'électeurs que Mme Le Pen est pire que lui, parce que le quinquennat a été catastrophique.